Générique Mesdames et Messieurs, soyez les bienvenus pour suivre la revue d'actualité sur Ecclesia TV. Au sommaire, diocèse de Grand Bassane, le samedi 27 mai dernier, 931 confirmants enfants et jeunes des secteurs pastoraux de Kumasi et Port-Boué ont reçu le sacrement de confirmation. La cérémonie rehaussée par la présence de son Excellence Mgr Raymond Hawa a eu lieu au Centre Père Maturé de Kumasi. Et puis le 28 mai dernier, dimanche de Pentecôte, la collecte pour le Fonds National Catholique a été effectuée au cours des messes sur les différentes paroisses du territoire ivoirien à la demande de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Dans cette édition, nous découvrirons comment l'événement a été vécu à la paroi Saint-Joseph de Niacara et à la station secondaire qui y est rattachée. Le samedi 27 mai dernier, Son Excellence Mgr Raymond Hawa, évêque du diocèse de Grand Bassane, a présidé la célébration du sacrement de confirmation de 931 confirmants enfants et jeunes des secteurs pastoraux de Kumasi et de Port-Boué. La messe s'est déroulée au Centre Père Maturé de Kumasi, en présence de plusieurs prêtres. Témoin des faits, Pierre Richemont, commentaire Morel Potty. Diocèse de Grand Bassane Le Centre Père Maturé était en effervescence le samedi 27 mai dernier. Motif de cette joie, les 4 cumaines enfants et jeunes des secteurs pastoraux de Kumasi, comprenant 8 paroisses, et de Port-Boué, comprenant 15 paroisses, étaient rassemblés en ce lieu pour la célébration du sacrement de confirmation. La confirmation donne le saut de l'Esprit Saint à ceux qui ont reçu le sacrement d'initiation. Désormais, ce saut est indélébile et c'est l'Esprit Saint qui les anime. Comme a dit Jésus, je vais vers le Père, je prierai le Père afin qu'il vous envoie l'Esprit Saint qui sera toujours avec vous et qui vous conduira vers la vérité toute entière. Donc, c'est le cachet de l'Esprit Saint qui permet de confirmer des villes sous la mouvement de l'Esprit Saint, animer aussi des dons de l'Esprit Saint. Pendant le rite d'Ouvertu, la nouvelle a été donnée par la représentante des confiements. Au coup de la célébration, son Excellence Mgr Raymond Aoua a...